Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cité d'Orge. Aujourd'hui, une vidéo un peu technique qui a été pas mal demandée. Pour les vrais de vrais, et les vrais de vrais en devenir, le remplissage de bouteilles contre pression. Alors oui, j'avoue, commencer par faire une vidéo sur la fermentation sous pression avant la mise en bouteille aurait probablement été plus malin. Mais que voulez-vous ? Si j'étais malin, ça se saurait. Bref, donc imaginez que vous avez déjà vu la vidéo que je vais faire plus tard sur la fermentation sous pression. Je la mettrai là quand elle existera dans pas trop long. Et que vous avez maintenant un fermenteur rempli de bière gazeuse. On fait comment maintenant ? Pour quand même rapidement faire une micro-parenthèse sur la fermentation sous pression, le concept, c'est qu'au lieu d'avoir un barbeteur qui fait des bulles, en laissant s'échapper notre précieux CO2, on a un manomètre et une soupape de surpression à la place. Une spawning valve en anglais. En faisant ça, on fermente la bière tout en capturant le CO2. Résultat des courses, la bière sort du fermenteur déjà prête à la consommation. Pas de soutirage et pas de resucrage non plus. En plus, qui dit pas de resucrage, dit beaucoup moins de dépôts. Et beaucoup moins de mauvaises surprises après la refermentation en bouteille. Dernier bon point, l'embouteillage se fait sans risque d'oxydation. Puisqu'il est totalement oxygène-free. Ce qui nous donnera une bière stable et aromatique plus longtemps. Une fois que vous avez entendu tout ça, vous vous dites, mais c'est parfait ! Pourquoi on fait pas tous de la fermentation et de l'embouteillage sous pression ? Et bien je vais vous le dire moi pourquoi. Parce que c'est méga chiant. Bon alors autant la fermentation sous pression ça va. A part un peu de matériel supplémentaire, ça augmente pas drastiquement la charge de travail. Mais alors la mise en bouteille, mon dieu si c'est relou. Déjà, on passe de 20 secondes par bière embouteillée à presque une minute. Donc on triple la punition. Mais bon, il faut reconnaître qu'il y a quand même la fierté d'avoir réussi à préserver sa bière de cet abject oxygène. Bon, tout le monde est prêt ? Je vous présente le matériel que j'ai et comment ça s'utilise. Ça, c'est le Nucatap. Voici la bête. Arrivée de bière, arrivée de gaz, bouton pour l'envoi de CO2, valve de décompression, bec verseur télescopique. Sur le papier et dans leur vidéo de présentation, le produit a l'air super. Il sait tout faire. Les gars ont pensé à plein de trucs. Il y a tous les boutons nécessaires pour purger, dépressuriser, remplir, etc. Sauf qu'ils ont oublié un truc. Et c'est sûrement le truc le plus important. Il n'y a pas moyen de couper l'arrivée de la bière. Si, si, je vous jure. En réalité, c'est surtout parce que le produit a été designé pour fonctionner avec leur robinet. Et du coup, ils partent du principe qu'on a accès à la poignée directement. Mais dans mon cas par exemple, bah c'est méga chiant. J'ai dû bricoler un mini robinet juste en-dessus de l'appareil, qui est l'inverse absolu du concept de pratique, vous verrez. Autre problème, et pas des moindres, quand on remplit compression, on tente de garder la bière la plus froide possible pour éviter que le CO2 s'échappe trop du liquide pendant le transfert. Du coup, si vous tenez le robinet, vous vous retrouvez à tenter de maintenir cette petite pièce de métal extrêmement froide avec suffisamment de pression pour pas qu'elle sorte toute seule. Tout en évitant d'appuyer par inadvertance sur le bouton de purge qui se trouve au-dessus. Et en n'oubliant surtout pas de fermer le petit robinet de fortune que vous avez dû installer au-dessus quand la bouteille est pleine. Ergonomie, moins 1000. Par contre, s'il faut lui reconnaître quelques qualités, la première est la tige télescopique. Elle permet vraiment de réduire le choc quand la bière arrive dans la bouteille. Et du coup, ça fait gagner un peu de temps. L'autre, c'est que c'est pas méga cher et compatible avec plein d'accessoires de Kegland. Voilà. Deuxième objet, le système de contre-pression chinois acheté sur AliExpress. J'en avais marre d'avoir les doigts bleus et défoncés à cause du nuque à tape. Alors j'ai craqué et j'ai commandé un système à contre-pression chinois sur AliExpress. Voici la bête. Ressort pour maintenir la bouteille, bec verseur, entrée de bière, entrée de CO2, robinet de sélection de flux, tube d'évacuation. J'ai vu les photos et je me suis imaginé les deux mains libres à me gratter le nez pendant que ma bouteille se remplissait doucement et sans mousse. Bon ben, ce doux rêve n'a duré que les 14 jours du délai de livraison. Une fois reçu, j'ai vite compris la douille. Ça n'a jamais vraiment été un appareil designé pour faire du remplissage contre-pression. Déjà, c'est une base de perceuse à colonne qu'on pourrait trouver dans un des bacs d'objets random chez Aldi. Le métal, on dirait du plastique peint à la bonbonne métallisée. Puis, ils ont remplacé la tête de perçage par un bec verseur avec deux entrées. Une pour le CO2, une pour la bière. Plus une valve de décompression sous forme de vis. Bon, alors pourquoi pas la limite ? Sauf que le principal problème vient du fait que le bec perceur est tout en haut et bien au milieu de la bouteille. Pour remplir de la bière contre pression, il n'y a pas pire. Ça mousse de ouf. Ben, le liquide tombe, quoi. On pourrait penser que mettre un petit tuyau qui fait descendre la bière gentiment serait la solution. Mais là aussi, impossible. Parce que l'arrivée du bec définit la hauteur de remplissage du liquide. Donc me voilà à nouveau à devoir filouter pour que ça marche. En maintenant la bouteille inclinée, ça fonctionne vaguement. Mais vu qu'il n'y a pas de valve de décompression, ben à la fin, je me retrouve à devoir feinter aussi. Résultat des courses, une bière sur deux mousse trop. Et bien que ce soit pas la fin du monde, ça voudrait forcément dire qu'elle sera un peu sous-carbonatée à la fin. Bref, vous l'aurez compris, bien que je fais de l'embouteillage sous pression aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé l'outil qui me rende la tâche tolérable. Dans l'état, c'est juste chiant. A part ça, je vais bientôt faire une vidéo sur tout le matériel de merde que j'ai acheté et qui est inutilisable. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Ça pourrait vous sauver quelques euros et pas mal de rêves brisés. Bon, avant de passer à l'atelier pratique, on va voir encore un tout petit peu de théorie. La première étape quand on est sur un projet de mise en bouteille sous pression, c'est refroidir sa bière le plus possible. Si vous pouvez mettre en bouteille à 1 degré, c'est le top. La raison est simple. Plus la température est haute, plus le CO2 a tendance à s'échapper facilement du liquide. En deux mots, ça mousse. Maintenant que notre bière est très très froide, il faut commencer par brancher notre fermenteur et notre appareil de remplissage à la même bonbonne de CO2 pour que les deux aient la même pression. Personnellement, si ma bière est à 1 degré, je pressurise à 0,8 bar, 12 PSI. Comme ça, la pression de la bonbonne sera supérieure à celle dans le fermenteur. Et du coup, ça pourra pousser la bière sans perte de CO2. Bon alors, avant de commencer, on nettoie et désinfecte tout bien sûr. Perso, j'utilise la petite pompe de Kegland. Ça fait vraiment bien le taf et ça vaut presque rien. En plus, ça me rappelle le temps où j'avais les Reebok Airpump. Peu d'entre vous peuvent comprendre. Si vous avez la ref, signalez-vous dans les commentaires, on se sentira moins seul. Bon, on commence par le Nucatap. On commence par placer le Nucatap sur le goulot. Puis, on appuie un peu pour faire le vide d'air. Maintenant, on passe à la purge de CO2. L'objectif, c'est qu'il y ait le moins d'oxygène possible dans la bouteille. Donc, je le fais généralement deux fois. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de règle absolue. Maintenant que la bouteille est purgée et donc remplie de CO2, on la met sous pression. Si vous oubliez cette étape, vous aurez masse de mousse. Donc, on maintient le Nucatap et on appuie sur le bouton de CO2 pendant un peu plus d'une seconde. Voilà, là c'est le moment de la bière. Maintenant, on joue avec l'anneau sur le côté pour autoriser un peu de pression à sortir de la bouteille. Il faut y aller très doucement. On ne veut pas que la pression dans la bouteille soit à 0 bar. Mais on veut qu'elle soit juste légèrement en dessous de celle du fermenteur. La bière arrive lentement, très lentement, trop lentement. Mais tenter d'aller plus vite, c'est prendre le risque que ça commence à mousser. Et là, la perte de temps sera doublée. Sans compter la quasi-garantie de contact avec l'oxygène le temps que la mousse redescende. On a fini de remplir la bouteille. On ferme le robinet à bière. Et on relâche doucement l'excédent de pression qu'il y a dans la bouteille. Si vous soulevez le Nucatap d'un coup sans faire ça, ça va créer un choc et toute la bière va mousser d'un coup. Bon, je vous la refais en POV avec des ralentis et tout. D'abord, j'injecte le CO2 pour la purge en utilisant le bouton en haut. Une fois, je soulève le tout pour faire sortir la pression. Puis une deuxième fois, et je resoulève. Et maintenant, je mets la bouteille sous pression. J'ouvre le robinet de bière du pauvre tout en maintenant le Nucatap sur la bouteille. Pas trop facile comme vous pouvez le voir. Et là, j'utilise le petit téton pour qu'une faible partie de la pression s'échappe et laisse donc rentrer la bière. Bon bah là, on attend patiemment en se gelant les doigts. Tout à la fin, je ferme le robinet d'arrivée de bière et je relâche très délicatement la pression qui se trouve dans la bouteille via la petite valve. Une fois que tout est bon, je peux enlever le Nucatap. Bon, vous avez vu un peu le nombre de manipulations que ça demande ? Vous êtes toujours sûr de vouloir faire du sous pression ? Oui ? Bon, je vous explique la perceuse à colonne chinoise maintenant. Sur le modèle que j'ai, il n'y a pas de valve de décompression. Alors pour purger, il faut envoyer le CO2, puis soulever légèrement l'ensemble de la tête de remplissage. On refait un petit coup, et voilà. En théorie, on est bon. Par contre, contrairement au Nucatap, je dépose du CO2 depuis le haut de la bouteille, ce qui est moins efficace pour purger. Maintenant que c'est purger, je mets la bouteille sous pression, et j'ouvre l'accès à la bière. Comme pour le Nucatap, il ne devrait rien se passer. J'ouvre ensuite la vis qui fait valve pour créer un déséquilibre, et que la bouteille se remplisse. Un des avantages du modèle chinois par rapport au Nucatap, c'est qu'il est physiquement impossible de balancer du gaz pendant qu'on remplit la bière. Alors que sur le Nucatap, un gros doigt mal placé, et c'est le drame. Alors, j'incline la bouteille comme un cochon pour tenter d'éviter un maximum la mousse. Ça marche vaguement. Et tout à la fin, je dévise complètement la valve pour que la bouteille ne soit plus sous pression. Si j'oublie de faire ça, voici ce qui se passe. Bah voilà, vous savez maintenant comment remplir une bouteille sous pression. Accessoirement, la première fois sera la pire. Au bout d'un moment, on arrive à enchaîner les manipulations comme un robot, et on arrive même à tirer un peu de plaisir quand on arrive à en faire une sans mousse. Si je peux vous donner un petit conseil, partez sur des grandes bouteilles. Vous allez vous épargner pas mal de manipulations, et peut-être aussi quelques larmes. Si vous utilisez d'autres outils pour mettre en bouteille, merci de les partager dans les commentaires. Je refuse de croire que ce que j'ai, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Ce serait vraiment juste trop triste. Merci encore à tous et à toutes pour les abonnements et les likes. On arrive gentiment à 400, et ça fait beaucoup de litres brassés si on les mettait tous ensemble. À part ça, avec l'aide inestimable de Biviflow, on est en train de mettre en place un serveur Discord, sur lequel on pourrait échanger, se partager des bons plans produits, se conseiller des recettes, mais aussi discuter ensemble de quelles pourraient être les prochaines vidéos. Franchement, ça va être trop bien. Et pour ceux qui, comme moi il y a une semaine, ne savent pas vraiment ce que c'est Discord, bah c'est un mélange entre Caramail, MSN et un forum. Mais en 2025 quoi, vous inquiétez pas. Je vous ferai une vidéo dédiée quand ce sera prêt, et j'expliquerai aussi un peu comment ça fonctionne. En attendant, je vous souhaite de bons brassins, et... bah... à plus !